Au cours du débat de cette session, la ministre de la Solidarité a fait savoir que des améliorations avaient été introduites dans l'arsenal juridique algérien relatif aux droits des femmes. En outre, la ministre Mounia Meslam a affirmé que l'expérience de l'Algérie dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des femmes pouvait servir de référence à d'autres pays de la région et dans le monde. Dans ce cadre, elle en a profité pour prononcer un discours dans lequel elle a souligné les stratégies mises en place par le gouvernement algérien visant notamment l'amélioration de l'accès des femmes au marché du travail ainsi que la promotion de sa participation à la prise de décisions politiques. Ses entretiens ont porté essentiellement sur les moyens permettant de renforcer la coopération bilatérale ainsi que l'échange d'expériences en matière de protection des droits des femmes. Et en marche de sa participation à ses travaux, la ministre a rencontré ses homologues de la Suède, du Brésil et de l'Afrique du Sud. Durant ses interventions, Mounia Meslam a également fait état de l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. En rappelant que l'Algérie a fait face seule aux affres de ce fléau qui, en dépit des conséquences dramatiques de cette période, la femme algérienne s'en est sortie pleinement victorieuse.